bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi c'est Isabelle je vous propose une petite vidéo produits terminés et puis j'ai fait un petit peu le tri dans des produits que j'utilisais plus ça permet de faire de la place voilà écoutez si ce genre de vidéo ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit n'oubliez pas le petit pouce bleu c'est super important la petite cloche également ça vous permet d'être informé de mes prochaines publications voilà je crois que j'ai rien oublié on va commencer tout de suite je vous voilà je vous montre un petit peu ce que j'ai et c'est parti on va commencer tout de suite je commence d'abord par une laque de la marque seyoz donc c'est la marque de chez Auchan fixation forte parce que voyez j'ai les cheveux raides donc il faut bien ça c'était du 400 ml bonjour voilà j'ai bien aimé très bien elle a fait le job pas de souci ensuite on continue avec les lingettes pour les lunettes de la marque action pareil très très bien voyez ça fait pour les lunettes pour l'appareil photo pour la visière et pour tablette téléphone voilà il ya 50 pièces dedans très bien j'en rachète régulièrement je les trouve très très bien ensuite j'ai terminé de la marque glim c'est un sérum illuminateur c'est le deuxième que j'utilise plus qu'on avait dans avait déjà reçu un dans une des box voilà vous écoutez très bien après illuminateur j'ai pas trop vu de différence mais comme base ça allait très très bien donc voilà si j'en reçois un autre il n'y a pas de souci je le réutiliserait ensuite de chez action c'est le fixateur de maquillage comme ceux ci il est à l'eau de rose et à l'aloe vera pour tout type de peau c'est un flacon de 150 ml je rachète régulièrement moi il me va très très bien voilà le maquillage il tient bien il n'y a pas de souci pareil ensuite j'ai terminé je vais les prendre un petit peu au fur et à mesure voilà j'ai terminé donc ça c'était l'anti cernes de la marque révolution que j'ai fini en quatrième vitesse pourtant le flacon il est quand même il n'a quand même pas mal dedans j'ai beaucoup aimé c'est un anti cernes assez couvrant j'ai trouvé je trouvais qui voilà qui qu'il est facile qui rendait les cernes beaucoup moins voyant j'ai beaucoup aimé je l'ai eu celui ci donc si vous connaissez pas j'ai commandé je l'ai eu gratuitement donc avec les glossy box de de la glossy box si vous êtes abonné au bout de quelques temps vous recevez des questionnaires sur votre compte dès que vous y répondez vous gagnez des 30 centimes je crois c'est par questionnaire donc c'est ce que vous pensez du produit voilà et donc au bout d'un certain temps vous avez une petite cagnotte donc vous pouvez vous servir pour commander des produits ou bien des box si vous voulez ou voilà donc plutôt intéressant c'est la deuxième fois que j'utilise ce système pour me commander des produits donc voilà donc ça très très bien ensuite j'ai terminé alors un vrai coup de coeur pour ce produit c'était un dentifrice de la marque refield alors il est à la menthe fraîche apaisant c'est adapté aux gencives sensibles j'ai beaucoup aimé franchement menthe fraîche mais pas trop voyez pas trop fort je vais garder quand même le flacon parce que vous ayez un qr code et on peut recharger donc en plus ça a duré quand même assez longtemps voilà le flacon a franchement duré longtemps et très très bien j'ai beaucoup 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 aimé le produit donc je sais plus que je sais plus si c'est dans la glossy box ou je sais plus franchement alors je prends dieu continue de la marque loti donc j'ai terminé cette petite poudre libre qui était de couleur blanche oui il en reste un petit peu quand même au fond j'ai beaucoup aimé elle était bien fine voilà ça aussi je crois qu'on l'a vu dans une dans une box voilà beaucoup beaucoup aimé ce petit produit très très bien ensuite j'ai terminé de la marque kiko c'est un fond de teint smart donc ça fait partie de la collection permanente mais moi je l'ai acheté à nose savoir que dans les nose vous avez souvent des produits kiko donc beaucoup de fond de teint et de de fard à paupières souvent donc là il venait de chez nose et c'était la marque la teinte 15 warm beige voilà très très bien j'ai bien aimé aussi il allait bien ensuite j'ai terminé de un parfum nox voilà vous savez je les adore donc ça celui ci c'était le 2485 qui correspond c'est l'équivalent du haut tendre de chanel voilà j'ai beaucoup aimé ce parfum traitant très poudreux voilà j'ai bien aimé après c'est vraiment personnel voilà moi j'ai bien aimé ce parfum je les adore je vous le rappelle n'hésitez pas vous avez 15% avec mon code isabelle si vous voulez profiter et puis si vous connaissez pas voilà ça vous permettra de découvrir j'adore franchement leur parfum je les adore ensuite qu'est ce qui me reste alors une crème pour les mains de chez action la car for happiness la floral garden voilà bon très bien ça hydrater bien parfait rien à dire ensuite j'ai terminé de la marque polar c'est une crème revitalisante crème de nuit nuit polaire aux algues boréales bien aussi j'ai bien aimé aussi voilà ouais rien à dire aussi pareil on l'a eu dans une box alors j'avais eu la crème de nuit j'ai eu la crème pour les mains la crème de nuit je crois que j'ai eu en deux fois donc voilà c'est le deuxième flacon que j'utilise ensuite alors ça c'est quelque chose et ben c'est un flop j'ai pas aimé ce sont les petites lingettes réutilisables qu'on a eu dans une box voilà je vais vous montrer ce que j'utilise déjà pourquoi je les aime pas je les trouve trop petites et puis lorsqu'elles sont humidifiées mouillées voyez ça elle bougeant elles tiennent elles tient très mal en main j'aime pas du tout voilà ce que moi ce que j'utilise vous allez voir voilà la grandeur voyez c'est pas du tout pareil là on l'a bien en main une fois une fois humidifié et tout voilà pour démaquiller ça marche très très bien ça j'ai pas du tout aimé donc je sais pas ce que je vais en faire je sais pas peut-être pour nettoyer les bijoux peut-être pourquoi pas ça peut faire ouais on va tester ça ensuite j'ai terminé alors je vous explique vous allez me dire pourquoi elle nous dit qu'elle a terminé ça alors qu'il est plein j'ai transvasé ça c'est de la marque la rose et c'est un gel douche mais sauf que le flacon pompe était cassé donc j'ai attendu de finir celui ci pour transvaser ça donc là moi ce que je vous parle c'est du produit qu'il y avait là dedans ça venait de chez action c'était le shower gel à la mandarine blossom composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle je l'ai bien aimé voilà la senteur était discrète ça sentait très bon voilà et là le flacon pompe il n'y a pas de souci avec donc voilà c'est pour cette raison que j'ai transvasé ça mais sinon très très bien et on va terminer par les masses car j'en ai pas beaucoup j'en ai que trois je commence par le premier qui est celui ci voilà un masque de chez action habituel rien à redire très très bien j'adore voilà j'en prends je les prends habituellement mais c'est vrai que là depuis quelque temps j'en fais un petit peu moins mais j'aime beaucoup ensuite j'ai celui ci c'est le hydra bombe comme ceux ci donc c'était des patchs voilà moi je les ai mis deux sous un là et les mettre sur le côté mais moi je les ai mis deux et tout très très bien j'ai même gardé le l'emballage parce qu'il reste toujours du produit à l'intérieur donc au lieu de gaspiller le soir après le démaquillage moi je fais monter le produit j'en prends un petit peu puis je mettais deux sous voilà et j'ai fait pareil avec ça d'ailleurs on peut le faire il ya tu il reste toujours du produit surtout les masses d'action ils sont hyper imbibé donc et le dernier c'est le dernier produit c'est un produit qu'on a eu également dans la glossy box du mois de février je crois la dernière ce sont des patchs des fatigants donc c'est des patchs en gel qui était non là dedans il n'est pas bien bon oui ils ont fait le taf mais il tenait pas tellement lorsque vous avez enlevé bah c'était un peu sec c'était il n'y avait pas trop de produits dedans je crois qu'en plus le prix n'était pas donné beau franchement à choisir je préfère un coup je préfère ceci franchement mais bon voilà ça permet de tester c'est pas quelque chose bien entendu que j'achèterai donc c'est terminé pour tous les produits donc là je vais passer au j'ai fait voilà je fais j'ai fait un petit tri dans surtout du make up d'ailleurs surtout du make up que je me débarrasse soit parce que je m'en sers plus désolé pour le bruit voilà je vous amène tout ça ici et je vais commencer par le premier produit qui est une crème de la marque sienne il en reste dedans et ça fait à utiliser de préférence avant il n'y a pas marqué mais normalement il ya un oeil ouais c'est pas ça date un peu disons que le flacon il date un peu donc voilà bon en plus il est ouvert depuis un petit moment et on s'en débarrasse ensuite ceci alors ça c'était le fontain the ordinary voyez ça fait l'huile il est trop liquide et puis malheureusement la couleur est pas c'est pas trop il est un peu trop foncé c'est pas un fontain que je reprendrai je trouve qu'il est il fait trop huileux quoi voilà bon donc là aussi c'est pareil je n'ai pas utilisé ça fait un moment voilà on fait du tri ensuite je me débarrasse de alors c'était un c'est un primer de la marque sienne qui était légèrement gros et c'est déjà un moment que c'est dans ma trousse on s'en débarrasse aussi donc là j'ai un primer une base maquillage pour les yeux et les lèvres j'avais pas vu c'est de la marque modélite donc ça vient de chez jiffy c'est pareil j'ai jamais bien utilisé ça fait un moment que c'est dans ma dans ma trousse moi pareil ensuite ça ça vient de sephora c'était un gel pour les sourcils c'est pareil c'est tout sec la brosse elle voyez en plus c'est pas tellement la couleur j'ai des sourcils plus foncés que ça et je trouve pas que ce soit très pratique ensuite on a un mascara ici c'est un échantillon l'encombe bon pareil il date c'est pareil on s'en débarrasse ensuite on a ça c'était un liner pareil je crois qu'on avait eu dans la box il est de la marque eau lucien écoutez il était pas si mal que ça c'est la première fois que j'arrivais à faire un trait de liner à peu près correct avec avec le petit pinceau mais bon je vois là aussi c'est pareil ça fait des paquets oui on commence à voir je sais pas si vous voyez bien et ça commence à faire des paquets ensuite quelque chose que j'ai très peu utilisé c'était un un highlighter mais c'est un highlighter ça fait comme une sorte de crème je suis plus je suis plus poudre voyez c'était comme ça pareil on l'a eu dans une box ça bouffe c'est pas trop ma tasse de thé je vais pas trop utiliser la couleur est jolie pourtant mais pas mon délire quoi ensuite un mascara alors je peux même pas vous dire c'est tout parti la marque il en reste de la brosse est un peu un peu gros bon pareil ça date trop on s'en débarrasse ensuite ça vient du rouge français alors le produit en lui même aurait pu être bien seulement c'est très très sec la couleur est super joli c'était normalement un blush ça pouvait faire également pour les lèvres mais c'est extrêmement sec il faut vraiment y aller voilà c'est voilà mais la couleur est sympa mais franchement le produit c'est pas c'est pas top ensuite j'ai c'était de la marque sienne aussi c'est un anti cern bon là aussi l'embout mousse et tout c'est que c'est pas terrible la teinte c'est pareil chez sienne n'y a jamais beaucoup de teintes de choix donc là aussi c'est pareil j'ai jamais beaucoup utilisé là c'est de max and more c'est une poudre un bronzeur avec un highlighter à côté pas terrible voilà c'est il faut en mettre beaucoup sur le pinceau pour que ça pour que ça fasse quelque chose surtout pour le bronzeur l'highlighter je n'ai jamais trop testé bon c'est pas quelque chose que je reprendrai toute façon et je m'en sers quasiment pas ensuite voilà ça va faire du vide ensuite on a un de la marque laetitia ou elle je suis plus à si ça vient de nos ça aussi donc c'est un produit où il y avait une crème une bébé crème on sait pas trop ce que c'est du fond de teint et au milieu on a un highlighter en crème c'est sec aussi voyez c'est très sec alors l'highlighter est pas mal pour son voyez il n'est pas si mal que ça bon c'est c'est pas un produit que j'utilise j'ai pratiquement jamais utilisé c'était la teinte numéro 3 bon bouffe ensuite là aussi c'est de la marque focalure focalure si vous connaissez pas c'est une marque qui est vendue sur aliexpress c'est une bonne marque 1 c'est vrai que ce sont sur aliexpress il ya du bon on peut trouver du très mauvais comme du bon donc la focalure c'est une bonne marque mais ça c'était des fards à paupières pailletés j'utilise j'utilise jamais quoi donc c'est pareil sa date aussi voilà on s'en débarrasse et le dernier produit alors l'homme gros flop on avait eu ça aussi dans une box c'est un gel transparent pour les sourcils je m'en suis jamais servi c'est hyper sec alors je crois que c'est à utiliser avec de l'eau il me semble mais je trouve que le format est pas du tout pratique non ça c'est non ça me va pas du tout donc là aussi je me débarrasse voilà bah écoutez la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez testé dans les produits terminés si vous avez testé des produits et veut dire ce que vous en avez pensé voilà moi je vous retrouve n'oubliez pas que vous avez deux vidéos une le mardi une le samedi à 18 heures et je vous souhaite un bon week-end puisqu'il arrive et puis je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye